Salut, salut, salut les amis et bienvenue. J'ai concorté quelques extraits d'un discours d'un député européen qui parle de l'Union européenne, qui parle de la diplomatie européenne, qui parle de l'incohérence et qui parle de l'indépendance même de l'Union européenne, qui dit clairement que l'Union européenne n'est pas indépendante diplomatiquement parlant. C'est les États-Unis qui dictent tout à l'Europe. On parle en guerre contre X, l'Europe les suit. On parle en guerre contre Y, l'Europe les suit. En sanction X, l'Europe les suit. Sans toutefois réfléchir, est-ce que c'est bénéfique pour l'Europe ? Regardez ce qui se passe en Russie, regardez comment l'Europe s'est aspicier. Les dirigeants européens ont tué l'économie. Et c'est à nous, les Africains, les dignes fils d'Afrique, qui viennent dire qu'on condamne le coup d'État au Niger, on demande la libération des bas-zones. Ils ne condamnent pas le coup d'État au Tchad et au Gabon. Ils n'ont pas condamné cela. Vous comprenez pourquoi ? Parce que ça les profite, le coup d'État au Gabon. Vous avez vu ce que le guiné m'a fait devant Sassou Nguesso ? Il nous a montré que ce n'est pas son truc. On lui a seulement donné. Ils n'ont pas condamné ce que Macron allait faire au Tchad. Ils n'ont pas condamné cela. Mais ils suivent aveuglement, ou bêtement, disons ça comme ça, des Américaines dans les entreprises guerrières américaines. Et là, ces députés européens pinpointaient ces choses. J'ai choisi, je crois, six extraits, six ou sept extraits que je vais vous proposer, les amis. On écoute ce premier extrait. L'Europe géopolitique, ça commence déjà par la cohérence du message et la cohésion des dirigeants. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la pagaille. C'est la pagaille. Dans l'Europe géopolitique, il n'existe pas. La diplomatie européenne, zéro. Ce n'est que des discours. Ils attendent la réaction de Washington. Quand on va finir de parler, qu'est-ce que Washington va dire ? Voilà donc l'Europe. Voilà des gens qui donnent de l'essor aux autres. Regardez, les États-Unis disent qu'il faut aller attaquer l'Irak. Ils disent oui, il faut aller attaquer l'Irak. On doit aller en Afghanistan. Ils disent oui, il faut aller en Afghanistan. Il faut sanctionner la Russie. Oui, ils disent qu'il faut sanctionner la Russie. Voilà donc des gens qui prétendent donner le son aux peuples africains, aux pays africains. La prochaine vidéo, cette petite extraire, les amis, c'est pour vous. Regardez. Vous avez d'un côté un commissaire qui annonce unilatéralement qu'il suspend l'aide aux Palestiniens. Une autre commissaire qui le demande en la journée. On attend deux jours pour avoir la position de la commission. Finalement, triple l'aide. Donc, même le discours, il n'y a pas la cohérence. On dirait qu'il n'y a pas, à l'interne là, la communication n'est pas fluide. Donc, un commissaire dit Y, nous, on va suspendre l'aide aux Palestiniens. L'autre dit non, tu n'as pas le droit de dire cela. L'autre dit qu'on va le donner. Donc, le député est mélangé. Il est député. Et voilà les gens qui sont dans leur propre incohérence. Les gens qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux, qui sont dans l'unité, l'union. C'est ensemble. Mais les différents commissaires, qui ont leurs différents points de vue, dont diplomatiquement, ils n'existent pas. Parce qu'ils attendent. Et si les Américains disent, on ne finance pas. Ils disent aussi, on ne finance pas. Si les Américains disent, on continue de financer. Ils disent, on continue de financer. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez vous-même. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est leurs propres membres qui sont en train de les déconstruire aujourd'hui. Les propres membres qui voient les incohérences. Parce que le travail que vous faites, les amis, le travail que vous faites, c'est un travail formidable. C'est en train de les perturber. Et ils voient l'importance et la cohérence dans notre discours. Parce que le double langage, le deux poids, deux mesures, saute à l'œil. Et on les dit ça en les regardant dans les yeux. Voilà, voilà, regardez ce que vous êtes en train de faire. Voilà, 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 voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ce discours est normal? Est-ce que vous pouvez soutenir les gens qui sont en train de coloniser les autres? Est-ce que vous devrez, vous devrez? Et cet an, qui a une certaine clévoyance, commence à parler. Et parlez fort, les amis. En Belgique, il y a un parti politique là qui parle fort contre ces injustices-là. C'est une bonne chose. Et c'est ça. C'est-à-dire que regardez ces vidéos que nous vous proposons, ces extraits. Ça va fortifier le guerrier qui est en nous pour continuer à combattre, pour continuer à nous libérer. Le combat est digne, loi, parce que nous sommes en train de nous libérer des injustices, des gens qui veulent nous maintenir en prison. Nous nous disons non, nous ne voulons pas être en prison. Non, 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 laissez-nous tranquille. Les amis, écoutez ce prochain extrait de ce député député européen. Il nous parle, il vous parle, il parle aux Européens. Vous avez Mme von der Leyen, elle sera en Israël, elle tient un message totalement déséquilibré. Il faut que le président du Conseil, M. Michel, convoque une réunion d'ailleurs aujourd'hui pour la rappeler à l'ordre. Au Sula von der Leyen, qui n'est voté par personne, cette ministre des Affaires étrangères Allemagne, qui est président de la Commission, elle se comporte en Europe comme si elle était le chef d'État de l'Europe. Macron va aller à gauche, elle doit être là. Telle autre personne, à droite, elle doit être là, les amis. Et elle fait des déclarations sans consulter les autres commissaires, sans consulter même son bureau, sans consulter l'Union Européenne. Elle fait ses déclarations et on le rappelle à l'ordre. Voilà donc cette Union Européenne. Et ça, c'est des Unions Européennes, je pense. Des gens qui existent uniquement pour imposer les choses en Afrique et pour faire peur à certains vassaux africains. Parce que même en Tunisie, vous avez vu, Kays Saïd, qui est un raïciste, les amis, je vais pas voir, il est R-A-S-I-S-M-E, c'est comme ça, a pris de la jambe pour déshumaniser les Africains, les envoyer dans le désert libyen, de quoi on parle d'un milliard d'euros pour que les gens ne traversent pas pour aller en Europe. Qu'est-ce s'est-il passé ? Les députés européens voulaient venir en Tunisie pour contrôler certaines choses là-bas. Lui l'a dit non, 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 non. Donc, nous devons apprendre. Les vassaux-là devraient apprendre. Continuons à les mettre sur pression énorme, les amis. Mettons ces gars-là en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, sur pression énorme. La pression doit être vraiment énorme pour qu'ils comprennent quelque chose. Cette Union Européenne est tellement incohérente. Cette Union Européenne, diplomatiquement, n'existe pas. Donc, personne ne devra avoir peur de cette Union Européenne. On doit les envoyer en brousse, tout avec leurs commentaires sur le Niger, les amis. Regardez et écoutez ces prochains extraits. Je m'excuse, mais ça ne donne pas une impression de sérieux. Et ça vaut pareil pour la cohérence du message. Le double langage d'un côté. Double langage. Dès qu'il y a un pays qui en agresse un autre, on arrête les relations diplomatiques et on fait des sanctions économiques. Double langage. Un pays, selon eux, agresse un autre, sanctions économiques. Un autre pays agresse un peuple. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a rien. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Et quand Vladimir Poutine expose cette faiblesse européenne, « Ah non, Poutine a fait… » Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui saute à l'œil. Que l'Union Européenne est incohérente. Que les Européens et les Occidentaux ont un double langage, double standard. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas dire qu'on les suit dans les entreprises saudites, mes amis. Nous devrons penser africaine, penser régler nos problèmes africains. Nous sommes des Africains. Écoutons cet autre extrait. Il nous reste encore deux extraits. Madame Van der Leyen qui va en grande pompe en Azerbaïdjan pour célébrer un accord gazier alors que le nettoyage ethnique a déjà commencé au Karabakh. Ce double langage, je m'excuse, mais l'Europe géopolitique, ça ne fait pas sérieux non plus. Ça ne fait pas sérieux l'Europe géopolitique. Non, on ne va pas travailler avec telle personne. Ils sont en train d'attaquer telle. Azerbaïdjan a attaqué au Karabakh. Les minorités qui étaient là-bas sont sorties, sont parties. Mais l'Union européenne qui a besoin du gaz est allée à Azerbaïdjan, je parle de Van der Leyen, et qui tape la patrie. Oui, en dehors de la Russie, aujourd'hui, on a notre source d'énergie, Azerbaïdjan, pendant ce temps, la France est en train d'envoyer des armes à l'Aménine. Donc, tandis que, ou qui fait quoi, ou qui dit quoi, ou qui est qui en Union européenne, vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Chacun est roi, donc on a des rois tellettes qui prétendent être le roi à l'Union européenne. Van der Leyen qui est un personnage clivant, d'abord pour commencer, et qui n'est pas cohérente. Parce que si on condamne le bleu, on ne doit pas mettre le bleu ici, je dis n'importe quoi. Il faut condamner cela. Tant que vous ne condamnez pas pour les autres, ou quand les autres mettent, vous ne condamnez pas, ça pose un énorme problème. Vous ne pouvez pas condamner quand c'est le sénateur, le Nguiman, I'm from Guy, et quand c'est quelqu'un qui est à Berlin qui fait ça, vous ne condamnez pas, ça pose un énorme problème. Ça dit que ça dilue votre message. Ça démontre que vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous n'êtes pas des personnes sérieuses. Avant dernier extrait, les amis, on regarde. La troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est quand même notre indépendance. Or, très clairement, dans la Commission européenne et singulièrement avec la présidente de la Commission européenne, il y a un problème d'alignement systématique sur la position des Américains. Voilà. Ossula von der Leyen, sa ligne de façon systématique. Les Américains disent 1 plus 1 égale de Ossula von der Leyen, 1 plus 1 égale de Tonton, Amérique a déjà parlé. Bon, on va aller discuter avec les Chinois. Non, on va aller discuter avec les Chinois. Non, il faut sanctionner, vraiment sanctionner les Iraniennes. Oh, il faut sanctionner les Iraniennes. L'Irak est en train de faire quelque chose de mauvais, c'est les États-Unis qui parlent. Oh, l'Irak est en train de faire quelque chose de mauvais. Oh, en Syrie, il y a tel. En Syrie, il y a tel. Donc, c'est une caisse de résonance. Von der Leyen est américaine dans sa tête. Et pour Von der Leyen, l'Union européenne, c'est les États-Unis d'Amérique qui gèrent. Pour Von der Leyen, elle n'a pas à réfléchir. Quand les Américains ont fini de réfléchir, elle suit tout simplement. Et c'est ce que nous le disons ici. Depuis les opérations spéciales russes ou la guerre en Ukraine, mes amis, on a dit ça ici. L'incohérence dans le discours des Européens, l'incohérence dans le discours des médias occidentaux, la presse occidentale. Nous avons passé notre temps à dire ici que ces gens-là sont de mythos. Les diplomates européens ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas un langage clair. Ils n'ont pas un langage clair. Tout ce qu'ils disent, ça tourne autour du mensonge, mensonge, mensonge répété, les amis. Voilà que d'autres sont en train de dire aujourd'hui. Entre eux-mêmes, ça ne va pas parce que leurs propres discours semblaient pas passer, les amis. Ces derniers extraits. Regardons ces derniers extraits, les amis. Tout ce qu'on veut sur l'Europe géopolitique souveraine, indépendante, mais pour l'instant, c'est des mots, mais il n'y a pas des actes. Voilà. C'est des gens qui parlent beaucoup, mais l'action ne suit pas. Ils disent des choses, des principes. Nos principes sont... Nos principes sont... Mais au cas par cas, ils piétinent leurs propres principes. Ils ne respectent rien dans ce qu'ils ont dit au préalable. Et c'est comme ça que les Européens fonctionnent. Désolé de le dire, mais malheureusement, c'est comme ça que les Européens fonctionnent. Et il prend ce gars pour dire clairement, les amis. Voyez-nous, les amis. Merci d'avoir toujours regardé les vidéos sur cette plateforme. C'était Bless. Et bye-bye pour now. Hello, hello, friends. Salut, les amis. Ici, le sénateur Kletus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille derrière H-Pier pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Senwave. Avec Senwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Senwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Islande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription, vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là, sénateur ou cinéto, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le privacy, vraiment, c'est fiable, je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora, on m'a déjà envoyé l'argent à travers Senwif. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, oui, si j'envoie l'argent, dans ce pays que tu as cité, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec ETEL, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, cash, l'omburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec ETEL, c'est avec PESA, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc cash. Je répète, avec Senwave, c'est rapide, c'est facile, et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement, a thesis and information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application, Sendwave, put your necessary information there, don't you forget my code, this is my promo code, S-E-N-A-T-O-R-O. Then, when you do, or you carry on your first transaction, you will go on richer, with 10 euro, yes, 10 euro, with Sendwave, you can send up to, 10,000 euro a month, and then, you can increase your limit, to 40,000 euro. My friends, I know you'll love it, try it, you'll never regret. Thank you, Senator Kletus, your guy, Confidence. Bye-bye for now.